Manel, c'est à toi. Fais-nous découvrir l'apprenti-conteur, l'ouvrage de Gaëlle Aymond. La nourrice rumina un moment. Elle se gratta le gosier, lança un crachat dans le feu par-dessus son épaule et commença son conte. Alors, voilà, c'est une pétiote comme ma mariette. Une pétiote qui va trouver sa mère et sa mère, elle lui dit, « Va-t'en chez ta mère grand pour lui donner cette galette et le beurre que voici. » Alors, la fille part dans la forêt. Mais en chemin, elle rencontre le loup, le loup croqueur de mioche qui lui demande, « Où tu vas, ma mignonne ? » Elle lui dit, « Chez ma mère grand ? » Alors, il se dit, « Au lieu d'en manger qu'une, je vais m'en croquer deux. » Et il file. Quand elle arrive chez sa mère grand, la pétiote prend pas garde, c'est une étourdier, car le loup a déjà avalé la vieille et il s'est caché dans le lit à sa place. Alors, la pétiote s'approche, sans se méfier que c'est pas sa mère grand cachée sous le bonnet de nuit. « Et là, plus vite qu'il me faut pour te le raconter, le loup la mange ! » Pendant quelques secondes, on n'entendit plus que le bruit du feu. Immobile, Pierre regarda avec embarras les trois lignes qu'il avait notées. C'était l'histoire la plus courte et la plus insignifiante qui l'ait entendue. Une histoire sans queue ni tête, sans décor ni description, qui était bien trop bref pour captiver un lecteur. Elle ressemblait à ces cauchemars dont on ne se souvient qu'à moitié au réveil. Les paysans continuaient de le fixer d'un regard impénétré, si immobile qu'on aurait dû une assemblée de pantins de bois. Rien n'était normal dans cet endroit. Après un silence poli, le garçon osa demander. « Et c'est tout ? » La nourrice entra aussitôt dans une colère terrible. « C'est un bien dit, Marinette, qui comprendrait rien. C'est monsieur de la ville, il leur faut des dentelles et des rimes. Il leur faut des bergères, des princes et des amours galantes. » Elle se leva dans mon leste et vint jusqu'à lui, pressant fièrement la tête. « Pour sûr, mon gars, c'est tout. Cette histoire, c'est comme ça qu'on la raconte, c'est pas autrement. Tiens-toi pour dit. » Pierre recula en rangeant ce carnet, effrayé malgré lui par la petite femme. « Vous avez bien raison, » produit a-t-il confus. « Votre histoire est parfaite ainsi. C'est une histoire qu'il n'aise pas le temps de s'ennuyer. Une histoire effrayante qui pleure à coup sûr aux enfants. » Il était beaucoup moins certain qu'elle plaise à la nièce du roi, mais il voulait partir aussitôt que possible. Il avait vécu assez de folie pour la soirée. « Mets ton nom en route, Mariette. Je me languis de mon lit. » « Bien le bonsoir, madame la nourrice. » Bravo Manel, bravo. Bravo. Merci. 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 Merci.